Bonjour Jessica Horn. Bonjour Anne B. Ça fait très très plaisir de te revoir depuis Lausanne. Mais oui, de même, de même. Et de te parler pour te poser quelques-unes questions pour les auditeurs aujourd'hui depuis Station F Paris pour la grande finale de Ponguea X. Oui, un moment très excitant pour toutes les équipes et tous ces mois de travail qu'ils ont fait. Donc on se réjouit de voir les résultats ce soir et de savoir qui va gagner cette édition de Ponguea X. C'est là qu'en regret de ne plus être dans les émissions pour enfants où tout le monde gagne à la fin parce que franchement, ils ont tellement donné. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont tout de même tous gagné quelque chose de cette expérience en soi. Donc même s'ils ne repartent pas vainqueurs, ils repartent avec quelque chose. Et c'est ça le plus important, c'est de créer cette communauté et que ça continue et qu'ils continuent à évoluer sur leur chemin et qu'ils partagent leurs projets et que ça devienne des projets concrets. Donc on se réjouit de suivre toutes les équipes. Oui, on espère qu'ils vont créer des liens entre eux, des synergies et on se réjouit de continuer à les regarder. Donc ici, je vais te demander de te présenter, toi ? Oui, alors moi je m'appelle Jessica Horn, j'ai 29 ans. Je suis la fille cadette de Mike Horn, un aventurier que tu connais peut-être. Un peu, un peu vaguement. La cadette de deux sœurs, donc ma sœur Annika Horn, qui est passée dans ton podcast. Oui, avec plaisir. Que j'ai adoré. Oui, c'est cool. Que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré écouter. Et du coup, sur ma petite vie, j'ai grandi en Suisse à la montagne. Une vie un peu particulière, normale pour nous. Mais pleine d'aventures, plein de voyages. Et j'ai continué avec des études en communication à Boston. Et après, lancée dans l'entreprise familiale, aux côtés de ma sœur et mon père. Et quelque chose qu'on a continué et qu'on continue encore aujourd'hui. Et plus récemment, lancée dans une nouvelle start-up que mon père a lancée l'année dernière. Qui développe une technologie hydrogène pour aider à décarboner tout ce qui est l'industrie et la mobilité de manière générale. Et du coup, pour faire accélérer cette transition énergétique. Donc voilà, un petit peu plus récemment. Donc oui, je m'engage. Oui, je me souviens d'ailleurs à Lausanne, j'avais écouté d'une oreille. Et j'avais mal compris. J'ai dit, mon Dieu, il y a eu une catastrophe dans ton entreprise. Je me dis, ça a explosé. Et j'ai eu hydrogène, explosion, tu vois. Je me dis, mon Dieu, l'usine a explosé. Mais nous, en fait, nous sommes passés de 40 à 700 employés ou je ne sais plus très bien quoi. Mais un truc de dingue. On a explosé. J'ai ri. C'est mon père qui a dit ça ou c'est moi ? C'est toi, oui. Ah oui, oui, oui. On a explosé. Et je me dis, oh mon Dieu, les potes. C'est vrai qu'on associe souvent l'hydrogène avec de l'explosion. Mais on a explosé dans le bon sens. Donc nos équipes ont grandi. On est aujourd'hui à peu près 80. Donc voilà, après un an, on avance. Et on essaie de faire un max pour proposer notre produit. Et de commencer à décarboner. De décarboner. Écoute, on vous souhaite encore beaucoup d'explosions. Merci, merci beaucoup. Alors d'habitude, mes petites filles posent des questions. Mais donc, comme elles ne sont pas là, j'ai demandé à des gens qui comptent beaucoup pour moi. C'est mon équipe, OIS. D'accord. Et donc la première question, je la laisse à Anne qui demande quel est l'impact de l'éducation à la orne dans ta vie ? C'est une très bonne question. Je pense qu'en grandissant, quand on est plus jeune, on ne comprend pas forcément que ça a un impact sur les personnes qu'on devient et qu'on sera dans le futur. Mais je pense qu'on a grandi avec un père qui a toujours réalisé ses plus grands rêves et qui nous a montré que rien n'était impossible. Et du coup, je pense qu'avec Annika, on a réalisé qu'on pouvait aussi accomplir tous nos rêves et que si on mettait les moyens de le faire, qu'on pouvait rendre les choses impossibles possibles. Et c'est vraiment un message clé qu'il nous a transmis en étant plus jeunes. Et c'est cette persévérance qu'il faut pour commencer un projet, les continuer, les aboutir. On a toujours eu cet exemple-là à travers les expéditions de notre père et la vie de notre père. Et du côté de notre mère qui nous a éduqués et qui nous a fait grandir, elle nous a transmis toujours cette humilité et cette gentillesse et générosité, le côté humain et l'importance humaine des relations, des connexions. Et je pense qu'il faut avancer sur ses rêves, mais tout en restant humbles et réalistes. Et je pense que c'était un beau mélange des deux. C'est deux rêves grands et notre père nous donnait les ailes et notre mère, elle nous gardait quand même les pieds sur terre. Donc c'était un bon équilibre entre les deux avec nos parents. Et c'est quelque chose qu'on continue à transmettre et qu'on espère transmettre aujourd'hui et peut-être un jour à nos propres enfants. Et là, tu le sens parfois dans ta carrière ou dans ta vie de tous les jours que tu ne te mets pas trop de limites par rapport à d'autres qui peut-être s'arrêtent plus tôt ? Oui, je pense que je suis une personne, je suis très optimiste. Et je crois qu'on peut tout réaliser. Et si on y met du sien et qu'on y met de l'énergie, on peut accomplir plein de choses. Et peut-être qu'il faudrait que je sois un petit peu... Enfin, non, non, il ne faudrait pas que je sois un petit peu plus pessimiste. Mais je pense qu'au moins, ça me fait avancer d'une manière où je suis saine d'esprit et je sais dans la direction que je vais et que je fais les choses pour les bonnes raisons. Et je vois d'autres personnes qui vont peut-être aller un petit peu plus loin. Mais je pense que c'est important de rester proche de ses valeurs et rester aligné, même si on veut accomplir un but, de toujours aller dans la bonne direction et de rester humble et rester qui on est, sans trop dévier, sans trop s'éloigner de qui on est. Et je pense qu'on peut accomplir de belles choses de cette manière-là. Top ! J'aime beaucoup ! Et alors, on t'entend parler de beaucoup de sagesse comme ça, mais tu es la plus rebelle des deux dans la famille. Oui, mais bon, après, plus rebelle... Annika, c'est un ange. C'est vraiment... C'est une perle rare. Elle est juste incroyable. Et du coup, oui, tout le monde est rebelle comparé à Annika. Mais j'ai peut-être plus... J'ai plus de caractère. Oui, je suis beaucoup plus comme mon père. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je suis très têtu. Pour le meilleur comme pour le pire, on est dans ce cas-là. Pour le meilleur comme pour le pire. Tous les défauts de la qualité et la qualité du défaut. Voilà ! Ah, j'adore ! J'avais jamais entendu ça. Ah, écoute ! Tu me citras, hein ? Oui, je te... Quand j'écrirai mon livre. Mais oui, ma soeur, elle a pris les traits de caractère de ma mère. Et vraiment, c'est pour moi, ma soeur, c'est toute ma vie. Donc voilà, moi, je suis beaucoup comme mon père. J'ai envie de la défendre et la protéger. Et du coup, voilà, peut-être d'où mon côté rebelle. Ah, voilà ! Ça le monte en croisade facilement. Voilà. Ah non, ça, c'est ça, je l'ai dit. Pourquoi, à ton avis, cherchent-on l'aventure dans nos vies ? Parce que tu as quand même un sacré cas dans la figure paternelle. Mais qu'est-ce qui est... Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est sa réponse. Peut-être qu'il y a autant de raisons de partir à l'aventure que de personne, tu crois ? Tu remarques des choses... Partir à l'aventure, c'est trépidant. C'est quelque chose qui... Quand on part physiquement quelque part, il y a le voyage physique, mais il y a aussi le voyage qu'on fait à l'intérieur de nous. Et c'est toutes ces émotions qu'on vit tellement intensément qu'on ne pourrait pas vivre dans notre zone de confort. Enfin, en tout cas, de manière personnelle, c'est ce que j'aime le plus de l'aventure. On peut être sur un bateau et aller d'un endroit à un autre endroit. Mais c'est tout ce qui se passe entre, où on se retrouve avec nous-mêmes, où on se retrouve confronté à des choses qu'on a essayé de mettre de côté. Parce qu'on a toutes les distractions de la vie qui viennent nous déranger. Et là, on n'a pas le choix d'être confronté et d'évoluer. Et d'en ressortir différent. Et je pense que non seulement d'arriver à son but, ça nous apporte une joie, mais aussi ça nous fait revenir à notre routine ou notre monde normal d'une autre manière. Et c'est ça que j'aime le plus avec l'aventure. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que tout le monde sorte et parte à l'aventure. Et même des plus petites aventures réalisables. Mais ça peut aussi être sur le côté professionnel, comme une aventure d'une start-up. C'est aussi intense. On passe aussi partout. Les émotions. Et je pense qu'il y a l'aventure physique et l'aventure professionnelle, personnelle. Mais c'est le voyage intérieur qu'on fait et comment on évolue et comment on grandit. Et on en ressort de ces expériences-là qui est le plus important pour moi. Et donc, point de vue des aventures, tu en as vécu quand même un petit paquet déjà. Soit en essayant de courir derrière papa, ce qui n'est pas évident. Parce qu'apparemment, il disait qu'il aimait bien. Il prenait toujours l'avent. Vous êtes toujours derrière. C'est une manière à vous de vous entraîner. Loin de vent et cravache. On a participé. Quand on était plus jeunes, on a été au Pôle Nord. C'était notre première expédition familiale, on va dire un peu extrême. Il nous avait quand même préparé une année avant, en partant au Canada, où il nous avait fait marcher d'un côté de l'autre du Nil, qui s'appelle Bile Island. Et ça, c'était pour nous préparer, nous mettre en jambes, apprendre à tirer une luge, commencer à avoir des températures un petit peu plus fraîches. Donc, c'était une mise en jambes pour le Pôle Nord, où il set le pace, on va dire, pour qu'on puisse le suivre. Il était beaucoup plus gentil quand on était plus jeunes que plus récemment. Il ne fallait pas grandir. Non. On a participé à l'UTMB ensemble, première course qu'on fait en famille. Une course, on n'est plus saventure. Mais là, c'était une course. Donc déjà, Anika est grande sportive. Une gazelle, pour elle, c'est la première du dimanche. Mais moi, j'ai un petit peu plus de difficultés physiques que le reste de la famille. Donc, on part et déjà, lui, il part à une de ses vitesses. Et là, en fait, il ne nous attend pas. Il commence, il part et il faut suivre. Anika, elle est beaucoup plus encourageante. Elle te encourage tout au bout du chemin. Elle est là pour te soutenir, pour te donner de la bonne énergie. Mais donc, mon père, je l'ai vue au loin pendant 40 kilomètres. Et puis, il n'a plus vu. Non, il m'attendait quand même au ravitaillement. Mais dès que j'arrivais, c'était OK, on repart. Donc, moi, je n'ai pas le temps de faire une pause. Mais oui, ça a été un peu comme ça. Toute notre vie en grandissant, au niveau physique, en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous entraînent. Et donc, tu l'as fini, les tiadés ? Oui, je l'ai fini. Mais heureusement, je suis têtue comme mon père. Donc, dès que je commence quelque chose, j'ai envie de la finir. Ah ouais, ça aide. Ouais, ça aide. Ça compense. Super. Et donc, il y a une autre chose que tu as fait, c'est récemment. C'est le demi-marathon des sables. Oui, en Jordanie. Donc, ça, ça m'intéresse parce que Patrick Bauer, le créateur du marathon des sables de cours, m'a vraiment fait rêver. C'était une interview qui a beaucoup plu. Et à moi d'abord. Et donc, du coup, quand j'ai entendu parler de ce demi-marathon des sables, tout de suite, je me suis dit, ah ouais. Quelle est ton expérience en tant que participant de cette fois-ci ? Qu'est-ce qu'on en ressort ? Qu'est-ce qu'on en ressort ? Non, c'était une expérience incroyable. Donc, oui, il y a la partie course, mais il y a le côté aventure qui vient s'ajouter à cette course. Donc, il faut être en autosuffisance. Il faut porter sa nourriture, son sac de couchage, tout pour pouvoir tenir les trois jours d'étape. Mais c'est sur quatre jours au total. Et on se retrouve sur trois étapes à faire des distances de 30, 60 et de nouveau 30 kilomètres au milieu du désert du Wadi Rum, en Jordanie. Et c'est juste, il y a l'effort physique, le dépassement physique, mental, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour au niveau des paysages. Et juste, le mélange de toutes ces choses-là, ça a rendu une expérience incroyable, physiquement difficile. Donc, première longue distance, on va dire, sur trois étapes. Mais mentalement, c'était juste tout. C'était juste incroyable. Je n'arrive pas à l'écrire en mots. J'ai des images qui sont en train de me passer dans ma tête, mais c'était génial de partager ça avec ma soeur. Donc, au départ, c'était Annika qui s'était inscrite et elle m'a dit, bon, je me suis inscrite pour le half-marathon des sables. Et en Jordanie, je me suis dit, mais tu ne peux pas partir sans moi ? Parce qu'on a toujours eu... Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te prend ? No, it's enough for chess. Mais on a toujours, en expédition, brainstormé sur nos projets. On avait toujours pour but de partir ensemble à l'aventure et de vraiment continuer ce que notre père nous a transmis. Et là, vu que je suis très occupée maintenant dans l'aventure de la start-up hydrogène, j'ai moins le temps pour partir à l'aventure. Donc, ça a un peu changé les plans. Mais là, qu'elle décide de partir toute seule, j'étais là, non, c'est pas possible. Même si physiquement difficile de... Enfin, je n'ai pas eu beaucoup d'entraînement ces derniers temps. Mais je savais que potentiellement, mentalement et avec les encouragements de ma soeur, j'allais pouvoir réussir à finir ce challenge. Attends, attends. Peu d'entraînement, quand on s'appelle orne, ça veut dire quoi avoir peu d'entraînement ? Ah, bon, c'est... Parce que j'ai quand même un peu peur. C'est minimum deux fois par semaine. Non, maximum. Ouais, max peu, c'est maximum deux fois par semaine. Oui, mais deux heures et demie ou... Non, c'est des petites courses d'une dizaine de kilomètres. Ah, d'accord. Voilà, c'est raisonnable. Ça va. C'est raisonnable. On a presque la même définition, on ne sait pas beaucoup. Voilà. Mais en comparaison avec Nika qui s'entraîne, qui court en tout cas cinq jours par semaine... Ouais, ouais. C'est bobo. C'était difficile. C'était difficile, mais elle m'a bien motivée. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle croit en moi plus que moi, je crois en moi-même. Et du coup... Ça porte. Ouais. J'ai l'impression qu'elle m'a boostée. Elle m'a tirée tout le long de ce challenge. Elle est là à m'encourager. Et tu n'as pas envie de décevoir ta grande soeur qui croit en toi. Et avec le fait d'être têtu, j'étais là et il faut que je finisse. Et le sable et le chaud, il y a tous ces facteurs externes qui rentrent... Il est très chaud ? Il faisait à peu près 30 plus degrés. Et on se retrouve au milieu d'un canyon où il n'y a pas d'air. À midi, donc il n'y a pas d'ombre. C'est là où il faut vraiment pousser et le dépassement de soi est juste incroyable. Et du coup, c'était une première et ce ne sera pas la dernière, je pense. Ah oui, oui. Ça donne envie de recommencer. C'est addictif. C'est addictif comme sentiment. C'est comme dès qu'on rende une aventure, on a envie de repartir sur une nouvelle. Et je comprends beaucoup plus mon père comme ça. Après, en participant à ces différentes choses, ça m'aide à le comprendre. Et à comprendre le personnage. Je crois que c'est Rick Korsena qui a dit « Les rêves font la courte échelle aux rêves. » Donc quand on a un, ça enchaîne l'autre, ça enchaîne un autre. Ah, c'est très vrai. C'est très vrai. On devient accro à cette sensation et ce que ça nous apporte. Oui. Et alors le sable, partout ? Ça rentre partout ? Alors le sable et moi, nous avons besoin d'un peu de temps. À part. Je pense en tout cas jusqu'à l'été proche. Il a été un peu trop intime. Trop intime. Désagréable. On s'est pris la tête. On s'est pris la tête. J'ai dit des choses méchantes au sable. Il était tellement vexé qu'il n'a pas répondu. Ouais. Il m'a fait souffrir. Mais ouais. Non, en tout cas jusqu'à l'été prochain. Je ne veux plus voir de sable. Moi, dans le désert, ça m'avait resté. On m'a dit « Mais fais gaffe, ton appareil faut tout. Tu verras, ça rentre dans tout, etc. » Pour toi, tu imagines le sable que je connaissais en Belgique. Oui. Il y a du sable en Belgique ? Oui, on a une toute petite tranche de littoral comme ça. Mais le sable, c'est comme du gros sel par rapport à du sel fin. Parce que la prochaine fois que j'étais dans le désert, je me disais « Mais ce n'est pas du sable, c'est de la farine. » C'est tellement fin. Et c'est pour ça que ça rentre dans tout, tout, tout. En fait, ça double ton effort physique de marcher dans du sable. Si tu ne sais pas comment marcher correctement sur du sable, c'est fatigant. Et tu vois des autres, le premier là, qui a gagné la course et il court sur le sable. Tu as l'impression qu'il court sur des nuages. Et toi, tu es là « Mais pourquoi ? Je ne fais pas la même ! » Mais voilà. On est des filles de la montagne avec Anika. Donc voilà. Le sable, c'est encore un autre environnement à prendre à maîtriser. Les excuses sont bonnes, il faut les prendre. Elles sont peut-être pour s'en servir. Et alors, le pied, ça va ? Ça, c'est quand même la première fois. J'ai un pote qui avait fait justement le marathon des sables cette année. Et j'ai dit « C'est quand même la première fois qu'on m'envoie des photos de ses pieds. » Ses pieds étaient dans un état pas possible parce qu'avec l'abrasion, justement, du sable qui rentre partout, même avec les guêtres affreux. Alors, j'ai eu de la chance. Avec mes guêtres, j'étais bien dans mes chaussures. Mais c'est les ampoules. C'est les ampoules. Ça, il faut les accepter. Et tous les soirs, il faut s'occuper de ses pieds. Percice ses ampoules et en prendre soin. Parce que le lendemain, t'as 60 kilomètres à verre. Mais les ampoules, oui, mes pieds ont été un chantier pendant quelques semaines. Ma chemie est en train de se remettre. Malheureusement, Physio doit avoir mes pieds de manière hebdomadaire. À chaque fois, je dois m'excuser de l'état. Mais bon, les pieds, c'est fait pour s'en servir. Oui, voilà. Ils ont vécu des choses. Ils en ont des choses à raconter. Pardon. Ça ne passera pas. C'était génial. Si ça va, vous n'aurez plus menti. J'ai chaud. J'ai chaud. Alors, parlons des nuits étoilées dans le désert. Je sais, je sais. Parlons des nuits étoilées dans le désert. Ça va nous rafraîchir. Fais froid dans le désert la nuit. Oui, ça allait. Je pense qu'il faisait à peu près une dizaine de degrés. Le soir, on avait quand même... J'avais pris des leggings et un mérino pour le soir. Mais au final, on était tellement fatigué. Tu te mets dans ton petit sac de couchage. Tu dors à même le sol et tu t'endors. Et les nuits sont assez courtes. On pouvait se réveiller à 2h30 ou 4h pour prendre le départ. Ah oui, déjà ? Oui. Et d'un côté, c'est mieux parce que tu... Comme ça, tu évites la chaleur et tu finis... La dernière étape, on l'a finie à 8h du matin. On a pu voir le lever du soleil au milieu du désert. On arrivait sur une dune et là, il y a le soleil qui se lève. Et vraiment, là, c'était un moment incroyable. C'est vraiment pour moi le moment qui m'a le plus marquée de cette expérience. Et il n'y a rien de tel que ça. On est là en train de faire un effort physique. Il y a assez de vues et c'est plein d'émotions. Mais oui, heureusement, il fait un petit peu plus frais le soir. Et du coup, on peut se reposer un petit peu. Mais dès que le soleil se lève, il fait chaud. Donc, c'est vraiment comme au marathon complet, c'est les tentes, on aura même le sol. Oui, c'est les petits... Les tentes, ça, ils nous les fournissent. Après, si on veut, on peut prendre un matelas, vu qu'on doit tout transporter nous-mêmes. Beaucoup de personnes n'ont pas pris de matelas. Mon matelas était tellement fin que ça aurait pu être la même. Mais, ouais, du coup... Le matelas symbolique. Le bivouac et après, le matelas, c'était un peu ça. Et juste l'ambiance au bivouac et le côté communauté que tu crées, puisque tu es en équipe de, je pense qu'on était 400 ou 600 personnes. Et les liens que tu crées sont tellement forts. Et tu vis dans cette petite bulle, cette petite communauté où il y a des gens qui partagent la même passion que toi et qui viennent de partout autour du monde. Et c'est juste incroyable. On s'est fait des potes géniaux. Et vraiment, ça fait partie de l'expérience humaine, l'aventure humaine qui se passe aussi sur ces bivouacs. C'est vraiment génial. Ça t'en envie, en tout cas, de t'écouter, vraiment. Et ton état, à la fin, alors ? T'en es ressortie comment, quand t'es à l'arrivée ? Fatiguée. Fatiguée, un peu... Avec plein d'ampoules. Je n'ai pas réussi à mettre des baskets pendant quelques jours. J'étais en claquette chaussette. En tongs. Claquette chaussette pour revenir à l'hiver, au début de l'hiver en Europe. Mais quand même, ça m'a marquée. D'une manière où on revient à la vie normale. Et c'est comme ça ne s'est jamais produit. On est juste, on ne se sent pas à notre place. C'est trop bizarre comme sensation. On était en train de se partager ça avec Annika et Lucas qui a fait l'aventure avec nous. On se sent out of place. Oui. On est tellement nous-mêmes, tellement proches de la nature. Je pense qu'on est juste nous. Et après, on revient et on doit retourner dans notre poste et remettre un peu ce front. Désolée, mon nom. Oui, mais tu parles. J'ajoute des mots, non ? Tu devrais ré-endosser un costume social et professionnel. C'est un peu cette armure pour te confronter à la société de nouveau. Et c'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Ton père en parle parfois de ça ? Parce qu'il revient d'experts comme ça au loin. Je sais qu'il n'a toujours... Il ne voit pas une enseigne lumineuse. Quand il revient, c'est pas un peu aussi... Il m'impressionne dans sa manière de pouvoir s'adapter à son environnement. Je pense que c'est une de ses forces. Et aussi parce que les aventuriers sont très solitaires. Mais mon père se débrouille très bien dans un contexte avec plein de gens. Il est très social. Et du coup, il s'adapte super bien. Et je pense que c'est une force. Il faut pouvoir s'adapter. Mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre qui en est vraiment à l'intérieur. Donc, je le vois. Je le vois qui doit changer justement cette personnalité. et switcher. Et mettre son armure. Mais c'est parce qu'il sait qu'il va retourner dans la nature. Il va retrouver son comfort zone, en quelque sorte. Il va retrouver qui il est lui. Ça m'a impressionné. Toutes les deux, vous avez dit exactement la même chose. C'est que vous avez enfin compris ce qui motivait votre père. Et vous avez compris un peu qui il était quelque part. et son pourquoi quand vous êtes allé au cadeau avec lui et que vous l'avez vu regarder vers les sommets. Et ce regard de votre père vers les montagnes là-bas, vous en parlez toutes les deux. C'est ça qui est très marrant. Pour moi, c'est vraiment un moment particulier, décisif dans tout. Parce qu'en grandissant, oui, on comprend que notre père a aventuré par l'aventure. Notre mère, on ne le voyait pas beaucoup. Notre mère nous a éduqués. Elle a fait en sorte qu'on ait une vie aussi proche de la normale. de la normale pour qu'on puisse grandir et suivre nos propres chemins. On avait une liberté de devenir qui on voulait. Et c'est vrai que moi, en étant plus jeune, peut-être mon côté rebelle, je n'ai pas toujours compris ce que faisait mon père. Et il ne m'a jamais forcée là-dedans. Et du coup, de ne pas comprendre pourquoi notre père n'est pas là pour certains événements marquants de notre vie, notre graduation, nos auditions de musique, nos courses de ski, ces choses-là, moi, je ne comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et il était là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et de partir avec lui suite au décès de notre mère, j'étais encore un peu... On n'avait pas jamais vraiment eu cette proximité. Il y avait encore... Je pense que j'avais encore quelque chose contre lui de ne pas avoir été là pendant toute mon éducation. Même si j'adorais les moments qu'on passait ensemble. Mais c'est vraiment de pouvoir partir avec lui. Donc moi, je n'étais pas trop aventure non plus, beaucoup moins Kanika. Mais je me suis dit que c'était important qu'on le fasse parce qu'il fallait qu'on se retrouve les trois et qu'on décide comment on allait avancer dans la vie. Et de partir avec lui... Déjà, il y a le voyage pour arriver au camp de base du K2 qui est sept jours de marche sur le... sur le... le Karakoram... Highway. Oui, exact. Et c'est difficile. Et déjà, tu dois faire tout ce voyage intérieur pour y arriver. Oups ! Tout va bien. Tu n'en vas pas plus bas. C'est que tu me parles toutes ses hauteurs, moi. Et d'arriver sur place et de le voir, je ne sais pas, c'était juste un moment où tu ouvres ta tente le matin, il est là, il a les étoiles dans les yeux. Tu vas te coucher le soir, il est encore là. Et il regarde le K2, il a les étoiles dans les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tout qui a fait sens. Et j'ai pu être... Ou je n'avais plus rien, en fait. Il y a tout qui s'est libéré. La rancœur est partie. Il n'y avait plus de rancœur. Il n'y avait plus... Et que j'ai compris, en fait, pourquoi il n'a jamais essayé d'être plus proche ou parce qu'il voulait laisser ma mère gérer et prendre le lead pour qu'on ait une vie normale. Et en fait, il nous a fait un cadeau parce que je pense que ça aurait pu nous éloigner plus que nous rapprocher. Et maintenant, on est tellement proche. C'est le clan, ouais. Dès qu'on peut être ensemble, à l'aventure, c'est génial de pouvoir partager tous ces moments avec lui maintenant. Des moments... Enfin, on a eu notre mère, toute notre jeunesse et maintenant, on a ce temps avec notre père. Et en fait, c'est incroyable de pouvoir vivre ça de cette manière-là aussi. C'est différent, oui. Mais maintenant, c'est notre meilleur poteau. Donc, c'est ça qui est trop cool. Ouais. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais voilà. Pourquoi ce moment a été un des plus marquants de ma vie. Ouais. Faut que j'enchaîne, moi, maintenant. Prochaine question. Ouais. Non, mais c'est beau. Ça me donne plein de... Et alors, quand tu as réussi à, quelque part, ressentir ce qui le faisait vibrer, tu as commencé à comprendre pourquoi, en tant qu'enfant, tu ne pouvais pas aller... Vous n'auriez pas pu, quelque part, vous rencontrer au bon endroit ? Je veux dire... Je pense que j'étais arrivée à l'âge adulte et j'ai fait le chemin que je devais faire et il voulait que je devienne moi-même, qui je suis à Yannicka, qu'on devienne qui on est aujourd'hui, sans imposer sa vie sur nous, en fait, en étant plus jeune. Il voulait... Comme lui, il a son indépendance ou comme lui, il est qui il est. Et vraiment, c'est la seule personne que je connais comme ça sur cette planète Terre. Il voulait qu'on fasse la même de notre côté. Qu'est-ce qui te marque le plus, alors, chez ton papa ? La seule personne comme ça sur Terre. Il est... Il est très, très... Wise. Sage. Il est sage. Il est... Il arrive tout de suite à... J'adore sa manière qu'il réfléchit aux choses ou qu'il voit les choses. Enfin, c'est très out of the box. Mais il a une certaine sagesse qui m'a toujours très impressionnée. Et cette passion pour la transmission, cette passion pour l'humain, pour l'éducation, pour toutes ces choses-là. Chaque chose, chaque aventure a un but. C'est pas que... Les gens peuvent voir ça comme égoïste, peut-être. Mais c'est loin de là. C'est vraiment... C'est pas du tout égoïste. C'est pour les autres aussi. Et il en fait quelque chose pour les autres. De ses aventures, il peut... Il s'est créé une crédibilité. Il peut lancer des programmes comme Pangea X. Il peut accompagner des jeunes. Il peut transmettre des choses, des images et vraiment un savoir que personne d'autre a. Nous, on a eu la chance d'avoir cette école de la vie, comme ils l'appellent. Toute notre jeunesse. Et c'est quelque chose qui est... Je pense... Tout le monde devrait l'avoir. Tous les jeunes devraient l'avoir. Et nous, c'est... Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi et en continuant avec Pangea X. C'est... L'école de la vie, en quelque sorte. T'as un exemple de cette sagesse dans le moment où ça t'a marqué. Un truc qui te marque. Pour parler concret. Comme ça... Hum... Là, c'est... Comme ça, c'est difficile à dire. Un truc que tu aimes et que tu as envie de transmettre aussi. Un truc que tu as envie de donner à chaque fois en disant j'ai envie de continuer à le transmettre plus loin. Quand tu vois tous ces jeunes de Pangea qui passent... Ils sont justement en train de passer. Ouais, ils sont justement en train de passer et on les voit. C'est... C'est juste de leur donner... C'est... Déjà, qu'ils soient présents et qu'ils les accompagnent. Ils les inspirent. Ils les motivent. C'est une énergie. Ça se... Ah oui. Ça se ressent. Ça émane de... C'est vraiment... Et c'est contagieux. Et moi, les jeunes de Pangea X m'ont aussi inspirée dans ma vie privée. Ils m'ont inspirée à... Enfin, moi, je n'aime pas la prise de parole en public. Mais je me suis poussée à le faire. Et vraiment, c'est ces jeunes qui ont des idées et qui veulent les réaliser. Ils savent dans quelle direction ils veulent aller et inspirer d'autres. Et c'est quelque chose qui m'a touchée et que j'essaye de mettre en pratique dans ma vie personnelle aussi et qui me fait avancer dans ma carrière. Et du coup, c'est contagieux. J'adore que ce soit... Ça a commencé avec une personne. Ça a commencé avec ma grande. Et maintenant, il y a tous ces jeunes qui en inspirent d'autres. Et on est pris dans ce cercle vertueux. Et c'est fait par mon père d'une manière tellement simple et humble. Et il n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. C'est juste... Il a planté une graine et maintenant, il y a l'arbre qui est en train de pousser. Et c'est un catalyseur. C'est ça, non ? Tout à fait. Ça s'appelle le charisme. C'est magnétique. Il a aimanté des jeunes qui reviennent des aimants eux-mêmes pour d'autres. C'est vrai que ça attire vers... Ça me motive trop d'être autour de tous ces jeunes. C'est un futur enviable. Enfin. C'est excitant. Ça me donne plein d'énergie et je trouve ça génial. C'est vrai que ça aussi, il y avait une énergie de dingue la semaine. J'ai compris ce que c'était parce que j'arrivais à peine à dormir tellement j'ai l'impression d'être sur du 100 000 volts. J'ai l'impression de dormir dans mon lit et pas moyen. Pendant toute la semaine, je suis revenue ravager mais j'avais très peu dormi parce que tu rentrais et tu étais encore complètement sous tension mais d'enthousiasme, d'excitation. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Parle-moi un petit peu de ce que c'est pour toi la connexion à la nature. Est-ce que c'est important ? La question est bête mais j'espère que la réponse sera intéressante parce que j'ai envie de te parler de cette connexion à la nature. Oui, pour moi... La nature d'enthali. La nature, oui, c'est super important. La connexion à la nature, je vois mon père comme il est connecté à la nature, il la comprend si bien et je pense qu'il faut qu'on puisse se sentir bien en nature, qu'on puisse vivre des moments que tu ne peux pas vivre ailleurs, dans une ville où il y a de nouveau toutes ces distractions. Et cette connexion avec la nature, c'est vraiment... C'est indispensable pour savoir qui on est réellement. Pour moi, c'est ça. Se retrouver seule avec... C'est une présence, c'est une puissance, c'est plus fort que nous mais ça nous permet de nous centrer sur nous-mêmes. Yes. Quel est le fail, le ratage qui t'as le plus appris ? Le ratage ? Oui, le fail. Les claques en général, ça peut être des bonnes écoles en elles-mêmes. Qu'est-ce que j'ai raté ? Je n'ai rien raté. Je ratais plein de choses. J'espère bien. Bienvenue parmi les humains. Je n'ai pas un en particulier. Je pense que là, plus récemment de m'éloigner, enfin, de partir dans la start-up qu'on a lancée il y a un an qui a explosé. Qui a explosé. Ça, c'était mon plus gros fail. Ça a été le plus challenging pour moi. c'est pas vraiment un fail. Le challenge en tout cas. Ça m'a challengée d'une manière où ça m'a totalement sortie de ma zone de confort. Moi, le confort, c'est être à l'aventure, c'est être avec ma famille. Et l'aventure d'une start-up, c'était loin de ce que je connaissais et j'ai réalisé que je n'avais pas cette expérience-là vu qu'on a toujours été dans cette entreprise familiale. Et c'est quelque chose que je recherchais et que je voulais. Et j'ai débarqué dans ce monde et j'ai réalisé que je ne connaissais rien. Et ça a pris du temps à me mettre en jambe et de vraiment commencer à avoir une confiance dans ce dans ce domaine-là et d'apprendre d'une structure qui est en train de se construire. Et ça a été difficile parce que ça m'a éloignée de tous mes repères. Et et donc sortir de sa zone de confort ça peut être aussi du côté professionnel mais je m'en suis pris plein là. Voilà. La pomme. Plein la pomme. Les premiers mois de la start-up mais vraiment plein la pomme. Je me suis dit non il faut que je retourne à l'aventure je ne suis pas bien là. et et oui j'ai eu des petits faits j'ai fait des erreurs j'ai je me suis trompée j'ai dû me rattraper j'ai dû me relever mais j'ai quand même avancé. Ah tu sais que dans le livre de ton père survivant des pôles je crois c'est ça ? Survivant des glaces des glaces oui bon tu y étais ouais j'y étais je te l'accorde. Il a dit un truc je vais y être aussi à peu près mais que j'ai beaucoup aimé que les erreurs sont les briques avec lesquelles on se construit. Oui ça c'est cool ça je dis ouais je l'ai mémorisé mais je me dis c'est beau ça c'est bien ça oui c'est vraiment et c'est vraiment ça et je l'ai vraiment appris là cette année que j'ai dû faire ces erreurs pour apprendre et pour grandir et je suis trop fière d'où j'en suis aujourd'hui mais j'ai dû passer par là et j'ai dû persévérer et j'ai dû tout donner et ce que je vais continuer à faire mais mais ouais c'est des erreurs c'est des fails il faut les accepter et avancer et avancer voilà et tout donner dans la famille ça va on connait oui voilà le succès du coup dont tu es le plus fière la chose dont tu as été vraiment fière de toi alors il y a le succès le succès on est arrivé au pôle nord quand on avait 11 et 12 ans voilà on a planté notre drapeau suisse il y avait le drapeau suisse Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud nos trois nationalités ça c'était un moment et tu t'en es rendu compte à ton âge tu prenais vraiment la mesure du moment vous étiez les plus jeunes à aller là peut-être pas assez mais j'aurais voulu pouvoir le faire maintenant et vraiment d'être en pleine conscience de ce qui était en train de se passer mais après quand on est jeune on ne réalise pas forcément on ne réalise pas forcément on fait papa et maman et puis voilà on est là bon on va faire la photo oui tu tournes en rond j'ai marché autour du monde tu m'avais promis un paquet de mash malo il m'avait promis de voir le père noël mais on ne l'a pas vu il t'avait promis ça il ne tient pas ses promesses alors non on n'a pas vu le père noël mais bon tant pis il faudrait y retourner voilà il y a ce succès là il y a ben là on est dans le contexte de Pangaea X donc de nouveau l'inspiration que j'ai eu de ces jeunes de me mettre sur scène et d'affronter ma plus grande peur qui est la prise de parole et pour de pitcher pour notre start-up sur scène et j'ai gagné le pitch oh oui félicitations merci beaucoup merci beaucoup j'ai gagné le pitch pour notre société bon après il y a tout le travail de l'équipe qui fait que j'ai pu pitcher un truc incroyable mais mais voilà j'ai dû affronter mes plus grandes peurs et ça ça semble bête de le dire comme ça mais pour moi c'était un gros challenge et un gros succès et maintenant et maintenant professionnellement j'avance dans la carrière dans ma carrière dans la direction que je veux donc j'assume un nouveau rôle et je suis assez fière de ce pour moi c'est une petite victoire et un petit succès personnel oh génial génial c'est vrai que c'est très surprenant de voir quelqu'un qui fait l'autre âge inverse qui dit le monde de l'aventure j'étais hyper à l'aise mais alors c'est à dire quoi je suis dans mes petits souliers c'est super cool j'adore c'est étonnant je suis un peu différente de ma famille voilà il faut un bon mélange Marc donc de OIS m'a demandé quelles sont les astuces que tu donnerais pour se lancer un projet aventure extrême les meilleurs tips les meilleurs tips le plus important c'est de bien s'entourer il faut être bien entouré avec des gens qui soutiennent ton projet tes idées sur qui tu peux te pencher parce que tout seul oui tu peux aller réaliser des choses mais je pense il y a la force dans le soutien et les préparations aller demander conseil et aussi juste oser se lancer il faut comme mon père dit il ne faut pas avoir toutes les réponses pour pour se lancer dans une aventure et d'un côté il a raison on va découvrir les réponses au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit donc de ne pas vouloir tout savoir avant de partir de laisser un peu de place à la découverte mais aussi s'entourer bonne préparation bon équipement quand même minimum un minimum ça dépend si c'est les régions polaires ou dans la jungle et aussi quand même laisser la place à la découverte c'est vrai c'est vrai que tout le monde dit le plus dur c'est de quitter chez soi une fois qu'on est sur la route les réponses elles vont venir les problèmes vont venir mais les réponses aussi oui c'est ça c'est ça il faut juste oser faire ce premier pas est-ce qu'il y a une citation qui te motive en général un truc auquel tu penses souvent ou un truc qui te relance c'est pas obligé que ce soit de ton père non 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 enfin quelque chose que je me répète mais tu peux ok mon père m'inspire tous les jours il a des situations chaque chose qu'il dit c'est une inspiration c'est une telle sagesse c'est du vécu la motivation pop comme on dit c'est vraiment du vrai bon il y a celle du il faut pas c'est pas seulement la motivation qui va nous faire avancer dans la vie il faut de la discipline ça je pense que c'est très très vrai sur plein de niveaux différents et auxquels je pense auxquels je pense régulièrement mais aussi je veux juste dire genre de s'encourager soi-même le matin on se regarde dans le miroir et on dit you are the best and you are going to do this and you're going to kick ass et en vrai il faut juste faire ça tous les matins on y croit et pour moi c'est ce qui c'est ce qui me motive le plus quoi c'est de croire en moi-même et de m'envoyer des petits des petits boosts comme ça donc je conseille à tout le monde de le faire aussi et chaque fois qu'on doit avant une réunion ou avant une présentation ou avant un pitch juste de croire en soi-même et de se motiver soi-même il n'y a rien de mieux de se regarder dans le plein des yeux aussi et de se dire avec le coeur et tout le monde a vos miroirs tout le monde a vos miroirs you got this yes got this ok est-ce qu'il y a une actue que tu as envie de mettre en avant on a parlé un peu d'Innocell oui alors Innocell jeune start-up d'un petit peu plus d'un an qui va bientôt révolutionner le monde de la mobilité et de l'industrie donc suivez notre petite aventure c'est vraiment née d'un rêve de décarboner la planète celle de mon père et vraiment c'est une société qui avance dans la vie avec cette mission-là et voilà juste suivre l'actualité d'Innocell et de nous encourager parce que toutes les équipes en ont besoin parce qu'ils sont en train de proposer une technologie et de développer une technologie incroyable et des fois c'est un peu dur mais voilà on va le faire soyons tous t'es Anika puisqu'elle t'encourage c'est bien soyez tous mes Anika on a besoin de l'actualité super donc on peut les suivre Innocell on peut suivre sur les réseaux et toi aussi on peut te suivre et moi sur les réseaux Jessica avec deux familiales alors un peu moins je suis plus LinkedIn maintenant d'accord ouais voilà je suis passée d'Instagram à LinkedIn donc suivez-moi sur LinkedIn ça va écrivez-moi toujours à dispo pour parler échanger etc ah bah merci beaucoup donc merci à toi Anne B ça me fait trop plaisir super